STM Transport Voyageur Une nouvelle façon de voyager Mesdames, bonsoir, ravis de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations consacrées à la rétroactualité et de la semaine. Cela dit, les négociations politiques, dans la perspective du second tour, ont probablement commencé. Qu'en est-il des fondements et conditions de la création de ces alliances, suivant les explications de Montmarabio pour plus de précision ? Les alliances se font la plupart du temps sur la base de confiance, de la croyance au programme de l'autre qu'on doit soutenir. Et aussi, on ne peut pas nier cette vérité, parmi les ludeurs, il y a ceux qui font aussi des alliances par rapport à certains intérêts, soit de leur partie, soit personnels. Mais nous, sur la chose qu'on se bat, c'est sur la base de confiance à la personne même à qui on va faire l'alliance, sur la base de son programme, sur ce qu'il peut apporter pour le pays. Parce que si réellement, c'est sur la base d'un programme, c'est sur la base de la confiance à la personne à qui on fait l'alliance, si réellement, c'est pour faire avancer le pays, je pense que ça ne va pas... Je ne pense pas s'il faut qu'il y ait un dénuéement pour reprendre les alliances ou autre. Mais n'empêche, comme je l'ai dit tantôt, il y a ceux qui agissent par intérêt personnel. Là, c'est comme ça que vous voyez que certains partis sont comme des nomades. Mais ce qui est, c'est un enchantement. C'est un enchantement en réalité. Ils vont continuer et ceux qui ne sont pas avec, puisque aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il reste deux personnes, pour ne pas être deux parties. La personne de Bazoum et la personne de Maman Ousmane. Et il y a d'autres qui n'étaient pas en alliance avec eux. Donc, eux, maintenant, ils vont voir, ils vont réfléchir. Comme on dit, des deux mots, il faut choisir le moins. Quelle est cette personne qui sera plus utile pour le pays, qui sera vraiment plus... Comment dirais-je... Qui vaut vraiment la peine à ceux qui le soutiennent. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Et j'ai dit des deux mots, parce que nous sommes aujourd'hui devant une situation qui est là. Chacun, si on peut le dire, que ce soit Maman Ousmane ou Bazoum, chacun a un problème sur lequel il est, sur lequel on doit faire attention. Moi, aujourd'hui, personnellement, si je décide de soutenir quelqu'un, je ne le soutiens pas pour moi, pour qu'il me donne un poste. C'est vrai que peut-être celui avec qui tu as fait le chemin, la dette morale fait que tu dois continuer avec lui. Mais j'étais soutenu parce que je crois en toi, parce que mon principe va avec le tien. Donc, je n'ai plus besoin, après, de dire qu'il faut le partage du pouvoir, il faut me faire ceci ou cela. Donc là, si je le fais, c'est comme si je le fais pour moi, pour personne. Mais en réalité, quand on soutient quelqu'un, logiquement, ce n'est pas pour quand on vient, on va partager le pouvoir. S'il y a un partage, c'est entre tous les fils du pays. C'est pour les nigériens. C'est comme Alayaji, quand le défunt président Tanja, quand il disait, à partir du moment où on l'a nommé président, le président de tous les nigériens, il n'est plus le président du MST. On entend des anecdotes qui disaient que quand tu viens même vers lui avec l'histoire en tant que partisan, il te dit non, maintenant, il n'est plus le président d'un parti. Il faut lui amener le problème du pays. Donc, c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Parlons des rôles des organisations de la société civile au Niger dans cette édition et aussi de l'impact de leurs actions dans le développement du pays. Reportage Haïs Adamou et Abdoulraouf Dayab. Les organisations de la société civile jouent des rôles prépondérants et de veille de la société. Ces derniers temps, certains acteurs de la société civile se lancent plutôt dans des débats hautement politiques de défendre les intérêts et aspirations du peuple. Quand on parle d'organisation de la société civile, en principe, chaque organisation, en fonction des secteurs bien déterminés de la vie sociale, peut avoir son rôle à jouer. Alors, seulement, le constat que les gens sont en train de faire, surtout la population, c'est que la majorité des organisations de la société civile sont en train de dévier de leur mission première. Parce que, pourquoi je dis que ces organisations sont en train de dévier de leur mission première ? Tu peux voir des organisations qui ont décidé d'oeuvrer, par exemple, pour la défense des droits des consommateurs, pour la défense des droits de l'éducation ou la défense des droits de la santé. Mais tu vois qu'on a comme l'impression que la grande partie des organisations de la société civile sont arrimées à des partis politiques. Il n'est pas rare de trouver des organisations ou des représentants, des responsables des organisations de la société civile, dès qu'ils prennent la parole, on sent automatiquement qu'ils sont en train de défendre une partie de la classe politique. Ou soit l'opposition, soit le pouvoir. Alors que s'ils veulent être respectés, leurs interventions, comme je le disais tantôt, leurs actions doivent être non-partisanes. Ça veut dire quoi ? Dire sincèrement ce qu'ils ont constaté au niveau de la vie ou de l'évolution du pays. Dès lors, le ministère de l'aménagement du territoire a demandé à toutes les organisations intervenant au Niger de bien vouloir déposer leur rapport d'activité afin de se conformer à la réglementation nationale. Quand vous prenez le premier aspect, à ce qui concerne les organisations de la société civile, quoi qu'on dise, elles ont joué un rôle éminemment opérationnel dans le racinement de la démocratie et son ancrage. Donc quoi qu'on dise aujourd'hui, cette classe de la société civile a joué un rôle éminemment opérationnel. Mais de l'autre aspect, les organisations du développement, quand vous prenez les ONG et A60 dont vous parlez, ce n'est un secret pour personne. Cela est réglementé d'abord dès la naissance des organisations. Il y a un processus à suivre. Et ce processus-là, on voyait quelqu'un agir au nom de telle organisation ou de telle ONG. Ce qui est sûr, elle a été autorisée par le ministère de l'Intérieur avec un certain nombre d'objectifs bien définis qui cadrent son intervention et son exercice sur le terrain. Et de là, on peut dire que le gouvernement a fourni un effort en acceptant de laisser cette latitude de permettre à tous les citoyens, pourvu qu'il est conforme aux lois et aux règlements de mettre une organisation en place en vue de se prononcer par rapport à la question qui concerne l'intérêt de la nation et la gestion de la chose publique. Parce qu'avant de faire quoi que ce soit, quand vous prenez le ministère de l'Intérieur, d'abord, vous donne un arrêté de quêtes et de collectes. C'est-à-dire que si vous avez fait votre projet, vous demandez au ministère de l'Intérieur pour avoir cet arrêté de quêtes et de collectes. Et dans cet arrêté, elle fait obligation de signaler au ministère de l'Intérieur toute forme de contribution et de la part de vos partenaires dont vous avez reçu et l'affectation de ces fonds. C'est dans ce sens-là que le ministère du Développement communautaire est dans son rôle de veiller par rapport à l'effectivité et l'exécution des dons que vous avez perçus au nom de cette population-là. Et qui, elle, à son tour, elle fait ce qu'on appelle un aperçu général des choses, elle comptabilise et de là, elle donne à l'État pour qu'elle puisse intégrer ça dans ce qu'elle a exécuté au cours de l'année. Donc moi, je dis, hein, il est tout à fait normal à ces organisations-là d'être à jour, d'amener leur bilan et pour qu'on puisse évaler, voir l'impact que ça a fait par rapport à leur gestion. Les organisations de la société civile ouvraient du pain sur la planche relative de leur rôle de veille et de l'avant-garde de la démocratie. En effet, elles doivent apporter leur pierre et aussi rappeler les gouvernements à l'ordre par rapport à certaines. Enfin, les actions de ces derniers devraient avoir beaucoup d'impact sur les citoyens lambda. Assignation au cours de cette semaine du président de la Céline, Nobera Zongo, et directeur de publication du journal L'événement Moussa Askar devant le juge du tribunal communal Niamé III, suite à une enquête menée par le journaliste Aksar sur le ministère de la Défense. Mais le juge en charge du dossier a reporté le procès à cause de l'absence de plaignant. Compte rendu la télévision Tambara. Il était présent les confrères et conseils pour soutenir le président de la Céline, Nobera Zongo, pour le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest. Moussa Askar est aussi directeur de publication du journal L'événement, convoqué par le juge du tribunal communal Niamé III, accusé pour diffamation après la publication d'une enquête sur les scandales et malversations des fonds au ministère de la Défense nationale. Mon client a bel et bien répondu à l'appel du juge selon Maître Boudal et Fred. Mais le procès a été finalement reporté car les plaignants ont brillé par leur absence. Nous sommes là depuis 9h et apparemment la citation a été, la date a été mal ficelée. Donc ce qu'il faut retenir c'est que ça sera un renvoi à une autre date puisque nous sommes là, même les partis, même ceux qui nous ont cités ne sont pas présents à l'audience. Et le tribunal, le dossier n'est pas à Rolaire. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Pour le surprise, retenez tout simplement que, puisque je sais que vous allez me poser la question de savoir, mon client est poursuivi, pourquoi ? Je vous dirais, ce que j'ai compris de cette procédure, c'est que mon client est poursuivi ou bien on lui reproche les délits de la dénonciation de crimes et délits. Donc du moins c'est ma compréhension. Heureusement que ce délit n'existe pas dans notre code pénal nigérien. Mais c'est ma compréhension, c'est un délit désormais qu'il faut incorporer dans notre esprit avec cette erreur, les délits de la dénonciation de crimes et délits dans les dossiers dits du ministère de la Défense nationale. Mais c'est qu'il faut se réjouir aussi de cette procédure parce qu'elle nous permet de réveiller la procédure dite dossier ministère de la Défense nationale qui est mise en sommet depuis un certain temps. Je pense que le message est clair, les citoyens ont tellement attendu qu'il y ait justice et aujourd'hui c'est même des personnes mises en cause qui réveillent eux-mêmes la procédure. Alors nous ferons le combat qu'ils nous demandent de faire avec les moyens, mais les moyens légaux. Le président et directeur de publication du journal L'événement Moussa Aksa est un journaliste engagé et qui a aussi transité de l'investigation sur les questions liées à la corruption, la délinquance financière et économique pour ne citer que cela. Grâce à ce dernier, la Céline Norbert Zongo a fait se preuve ce dernier temps dans la dénonciation de certains travers dans le pays ouest africain. La suite de cette rétroactualité de la semaine, cérémonie officielle de la mosquée de vendredi à Doguel de la commune de Yuri. C'était en présence de plusieurs personnalités, les fidèles musulmans venus de certains villages environnants. Envoyés spéciaux, Aloumou Massani et Abdelmoumouni Abdrahman. Ils étaient nombreux, les fidèles musulmans, à répondre à l'invitation d'Al-Haji Ali Saï, fils du terroir des cantons de Bittencog, à l'ouverture officielle de la mosquée de vendredi à Doguel, village citien de la commune de Yuri, département de Kolo. C'était en présence de plusieurs personnalités, le profet du département, les chefs religieux et traditionnels et le représentant de l'association islamique du Niger. Et qui dit une mosquée, dit une grande, grande maison. C'est la maison de Dieu. Donc c'est pourquoi nous n'avons pas hésité à répondre à cette invitation-là. Ce que nous demandons aux fidèles musulmans de la zone, c'est faire vivre cette mosquée-là. Faire vivre la mosquée, c'est-à-dire quoi ? La fréquenter régulièrement. Faire les prières régulièrement dans cette mosquée. Et c'est dans cette mosquée, dans cette maison de Dieu, qu'il faut demander le pardon, qu'il faut créer la solidarité, l'entraide entre les musulmans. C'est l'occasion aussi de prier pour le pays, demander à Dieu de venir, d'aider, de voir le pays, de demander aux tout-puissants que notre pays, qui est dans une situation un peu difficile, sur un certain nombre de domaines, que Dieu puisse nous alléger cette souffrance-là. Je voudrais dire ce que nous connaissons tous, l'insécurité qui se vit dans notre pays. Je voudrais dire aussi le domaine sanitaire. Tout le monde connaît la nouvelle pandémie qui est là, le Covid-19, qui est en train de faire avage dans l'ensemble du monde. Donc, bref, demander aux tout-puissants de pouvoir nous épargner de toutes ces calamités-là. Ce joyau a vu le jour grâce à la bonne volonté et permet aussi à la communauté musulmane de la dette localité de bien pratiquer leurs prières de vendredi dans la communion des cœurs. Que Dieu fasse que l'objectif à signer pour que cette mosquée soit atteint, que les fidèles musulmans s'adonnent aux activités religieuses. Cette mosquée doit aussi, à part la prière, permettre aux musulmans de lire le Coran et le savoir, puisque le savoir, un musulman, chaque musulman doit avoir au moins une certaine connaissance qui va lui permettre, demain, d'aspirer au paradis. Nous demandons à la population aussi de vraiment veiller à ce que la mosquée soit propre puisque la religion musulmane aime la propriété. Donc, que cette mosquée soit propre, que l'eau soit disponible à tout moment pour ceux qui veulent faire les ablutions et que les gens s'adonnent aux activités religieuses. Il ne faut pas que nous nous consacrons à aller au marché ou bien à s'occuper d'autres choses. Il vaut mieux que nous mettons l'accent sur les activités religieuses. Que Dieu nous donne ce que nous cherchons, qui est le paradis. Que Dieu fasse ce qu'ils ont aussi contribué à construire cette mosquée. Dieu leur donne aussi la récompense. Désormais, le village d'El-Oguel est doté d'un lit de Kirch d'une grande capacité. Une occasion pour les fidèles musulmans, notamment le village environnant, de venir accomplir la prière de vendredi, aussi dans l'État. Alléhalla, 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 alléhalla. Parlons santé dans cette édition pour parler de la pandémie du Covid-19. Qu'en est-il de ses impacts cette fois-ci sur les médias ? Suivez ces explications. L'interdiction des ateliers de formation, séminaires et autres formes de rassemblement, bien que prises pour la bonne cause, notamment pour réduire ou même empêcher les risques de contamination à la Covid, peuvent avoir un impact négatif sur la vie des médias. Quand on sait que pour la première vague de l'année passée, c'est difficilement émeurtri que les médias y sont sortis. Cette deuxième vague de Covid-19 a les mêmes conséquences que la première vague sur le travail des médias. C'est un ras-le-bol, en tout cas c'est une occasion que vous me donnez, pour dire que malheureusement, comme à la première vague, le gouvernement nigérien n'a rien fait à la première vague allant dans le sens d'aider ou d'appuyer les structures des médias nigériens. Voilà, nous sommes dans la deuxième vague. Lors du dernier conseil des ministres, nous avons entendu effectivement certaines dispositions qui sont prises notamment à l'interdiction des ateliers et autres rencontres. C'est des situations qui vont impacter beaucoup sur le bon fonctionnement de nos médias. Vous n'êtes pas sans savoir qu'effectivement les ateliers et autres conférences, c'est la seule occasion pour les médias, en tout cas les médias privés, et d'avoir certains revenus au niveau de leurs caisses pour renfouler les caisses de ces médias. Mais avec cette interdiction, vous voyez déjà que c'est des pertes que ces médias vont avoir au niveau de leurs chiffres d'affaires. Mais on demande aux médias de travailler alors qu'on n'appuie pas ces médias. La première vague, il y a eu un comité qui a été mis en place. Mais ce comité, je vous avoue, je parle au nom de Anfani, Anfani n'a rien eu. Et je ne pense pas qu'un autre média puisse avoir quelque chose de ce comité-là. On nous a toujours chanté que ce comité va nous appuyer. On nous a donné même des messages. Je vous le dis, il y a des messages qui ont été même produits et diffusés par ces médias, mais aucun n'appuie. Mais je pense qu'effectivement, il faut que le gouvernement puisse regarder la situation de ces médias en les appuyant ou en allégeant, par exemple, les questions liées à la prise en charge de nos factures d'électricité ou bien pourquoi pas une petite contribution pour la diffusion des messages. Parce que je vous avoue, jusqu'à là, la question des messages, les gens veulent plus, davantage entendre, connaître autour de cette maladie. Sans ça, vraiment, bon, les gens ne croient pas beaucoup à cette maladie. Et pour éviter aux médias de vivre les mêmes situations qu'est l'année précédente, le gouvernement doit cette fois-ci leur apporter la contribution qui leur avait déjà été promise afin qu'ils puissent se prendre en charge en cette deuxième vague de la pandémie. Les responsables de l'Office central de répression des stupéfiants ont animé un point de presse mercredi dernier à son siège. Objectif présenté aux médias, la quantité importante de tramoles saisies par l'Office à l'entrée de la ville d'Ognami. Commissaire Nana Aïcha Toubako, l'une des responsables de l'Office que je vous propose de suivre. L'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants recevait de ces sources une information sur un vaste trafic international de drogues à haut risque, dont les réseaux sont implantés dans plusieurs pays subsahariens et au Maghreb. L'exploitation de cette information a permis de découvrir que deux ressortissants d'un pays voisin ont récemment séjourné à Niamey dans le but d'acheter sur place ou de commander à partir du Niger du tramadol, qui est une substance extrêmement addictive et dont la rarité sur les marchés est actuellement constatée. Ainsi, le vendredi 1er janvier 2021, les opérations ciblées ont permis de saisir à l'entrée de la ville de Niamey 4 000 comprimés de tramadol en provenance de canaux et d'intercepter trois individus de nationalité nigérienne. 106 800 comprimés de tramadol 225 mg localement appelés dongo ou aradou à raison de son effet fracassant sur le système nerveux central en provenance du Togo ont été saisis le 2 janvier 2021 dans une seconde opération ayant abouti à l'interpellation de 7 individus de nationalité nigérienne. Le cumul des deux saisies fait ressortir le bilan ci-après. 110 800 comprimés de tramadol, 2 véhicules, 3 motos et la somme de 770 000 francs saisis. 10 individus interpellés de nationalité nigérienne. L'essentiel de la saisie est destiné à alimenter le marché local les demandes des marchés maghrébiens et les sites orifères locaux. Il convient de préciser ici que le marché illicite du tramadol est actuellement marqué par une rarité sans précédent, consécutive aux efforts des services de repression et au durcissement de la législation dans beaucoup de pays, y compris dans le pays producteur, ce qui explique sa cherté sur les marchés. La valeur marchande approximative de cette saisie s'élève à plus de 100 millions de francs CFA, soit 153 850 euros. Le tramadol est une substance largement détournée de son usage thérapeutique. Très peu documenté, l'impact médical de l'usage illicite du tramadol est inquiétant sur les consommateurs. C'est pourquoi il est crucial que les parents s'impliquent dans le contrôle du comportement et des fréquentations de leurs enfants qui constituent la couche sociale la plus vulnérable. A l'instar de la communauté internationale, le Niger a célébré le 6 janvier dernier la journée internationale des orphelins de guerre. Que signifie cette journée élément de réponse avec Zainab Gagra ? C'est dans le cadre de la protection et du respect des droits des enfants en période de guerre en tant que victime fragile et que leur est plus difficile de se protéger que l'Organisation des Nations Unies a choisi cette date du 6 janvier de chaque année pour célébrer cette journée afin d'attirer l'attention des gens sur la situation des orphelins de guerre. En ce qui concerne les orphelins de guerre, nous le savons, souvent en cas de guerre, en cas de conflit armé, nous portons plus attention sur les victimes elles-mêmes de façon directe. Combien de victimes il y a eu, combien de personnes tuées, combien de personnes blessées, mais souvent on oublie les conséquences que cela entraîne au niveau familial. Les Nations Unies, par l'instauration de cette journée, entend attirer l'attention des uns et des autres pour qu'on édifie ce phénomène aux yeux de tous afin que chacun sache ce que cela entraîne comme conséquence au niveau des familles. Les enfants ont des droits et souvent en cas de guerre, ces droits ne sont pas respectés. Et c'est ainsi que la Convention relative aux droits des enfants a demandé à ceux que ces aspects soient pris en compte par la communauté internationale. Et je crois qu'au stade actuel, le fait qu'on s'intéresse à ces enfants parce qu'ils subissent des conséquences des guerres très graves, certains deviennent des enfants de la rue, d'autres vivent des traumatismes psychologiques graves jusqu'à la fin de leur vie au point où personne ne s'intéresse. Mais avec l'instauration de cette journée, les uns et les autres ont pris conscience qu'il n'y a pas que des victimes directes qu'on voit sur le terrain de guerre. Il y a derrière elles des familles qui sont certes endeuillées mais aussi des enfants orphelins et qu'il faille en prendre, en tout cas avec toute la considération que cela mérite. Notons que ces enfants orphelins de guerre, tout comme les autres, sont fragiles et innocents, ont aussi le droit d'être protégés et de vivre dans un environnement pacifique. Autre aspect de cette rétroactualité, les rivérins du fleuve Niger sont encore menacés menacés par une seconde vague d'inondations relativement à ce sujet. Une de nos équipes est allée constater de visu l'ampleur de la situation. Ramat Oumarou, Abdurraouf, Dayabou. Ces débordements d'aiseau du fleuve Niger prennent de plus en plus une autre ampleur d'après certaines rivérins. Plusieurs rivières sont aussi touchées par cette avancée exceptionnelle d'aiseau, surtout à l'arrondissement communal. Cette fois-ci, cette inondation, elle nous a fait perdre trop même. Vraiment, on n'a pas le choix à faire tout ce qu'on va faire. Cette voie-là, ça vient comme ça. Quand ça vient, on cherche pour la faire arrêter, mais de toute notre force, c'est comme zéro. L'eau-là, ça ne recule pas, ça avance. Bon, les latérite, c'est pas gomme nette, c'est Aladji Ibrahim, Moussa Amadou, c'est lui qui a mené latérite, pour nous aider avec le dérangement de l'eau-là, pour nous aider. Mais pourtant, actuellement, on voit que ça va mieux, mais on cherche que le gouvernement n'a qu'à nous aider. Des jardins de culture de contre-saison sont inondés, dont plusieurs sont partis à Jamen-Daloup. car j'ai amené, ils sont là, on va bien, ils ont besoin de l'eau-là, ils ont besoin, on va bien se trouver l'eau-là, ils ont besoin de l'eau-là. Cette situation liée au débordement du fleuve Niger devrait interpeller tous les bonnes volontiers afin d'apporter leurs pierres pour venir en aide aux inondés. Cependant, les autorités compétentes et les responsables de l'ABN devraient renforcer les différents dix, surtout en cette période. En prélude à la tenue du congrès extraordinaire qui se tiendra du 22 au 24 janvier prochain à Maradi, l'Union des scolaires nigériens USN a enterré sa hache de guerre avec les autres structures scolaires pour la satisfaction de leur plateforme revendicative commune. L'organisation de ce nouveau congrès qui doit se tenir du 22 au 24, vous avez souvenance du protocole d'accord qui a été signé le 21 novembre 2020 à travers les différentes parties belligérantes ? Après le congrès de Bermaud, il y a eu le congrès de Zender, il y a eu un certain nombre de tensions au sein de notre organisation. Pourquoi ? Il y a eu un protocole d'accord le 21 et ce protocole avait pour objectif non seulement de faire taire toutes les tensions au niveau de l'organisation et de partir dans un délai de 45 jours vers une organisation d'un nouveau congrès. Voilà pourquoi à la veille de l'épuisement de ces 45 jours, nous avons annoncé ce nouveau congrès qui va se tenir du 22 au 24 dans la ville de Maradi au niveau de l'université avec un thème très 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 intéressant qui est l'union et l'engagement syndical pour la défense des acquis des scolaires et la promotion de la paix et de la démocratie. Rien que cette thématique, elle montre en tout cas l'objectif que nous nous sommes fixés à travers ce nouveau congrès qui est d'abord de travailler à l'union au sein de notre organisation. Notre organisation est une organisation très forte qui a été créée depuis les années 60 et on doit faire taire les différentes tensions à notre sein si on veut consolider nos acquis, renforcer en tout cas la crédibilité de notre organisation. Deuxième des choses, c'est appeler l'ensemble des militants à un engagement syndical pour qu'ensemble on puisse batailler pour consolider nos acquis mais aussi faire la promotion de la paix et de la démocratie. C'est l'occasion pour nous de saluer le peuple nigérien à travers ces élections qui a fait preuve de maturité et de responsabilité. Voilà aussi ce que nous attendons de nos militants à travers ce nouveau congrès qui va se tenir à Maradi que chaque militant puisse venir dans un esprit apaisé, dans un esprit vraiment de respect des différents principes et des règlements intérieurs de notre organisation afin que l'on puisse tenir un congrès en bonne et due forme qui va accoucher des dirigeants crédibles qui vont lutter pour pouvoir consolider les acquis et se battre davantage pour redonner à notre ISN ses lettres de noblesse. Nous avons une très bonne foi que ces assises là vont se tenir de la meilleure des façons et nous avons en tout cas cette confiance sincère en nos militants qu'ensemble nous allons lutter pour que l'ISN qui est une grande centrale syndicale retrouve sa force d'antan afin de batailler pour en tout cas redonner aux scolaires nigériens sa place qu'ils occupaient à l'époque dans la société. C'est la fin de cette rétrospective de la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Surtout, bon début de semaine. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs Une nouvelle façon de voyager